Bonjour, dans une précédente vidéo, nous avions vu comment afficher la dérivée d'une fonction, comment étudier graphiquement son signe, trouver les racines, comme on a fait ici, donc la dérivée s'annulait en moins 4 et en 2, donc on avait étudié le signe en plus, moins, plus, on avait vu que si la dérivée était positive, alors la fonction était strictement croissante, si la dérivée est négative, alors la fonction est strictement décroissante, positive, strictement croissante. Voilà, et donc il nous restait à déterminer dans notre tableau de variation, ici, les extrémums, donc liés aux images des nombres qui se trouvent ici en haut de notre tableau de variation. Donc ici, calculer l'image de moins 6, ou déterminer l'image de moins 6, l'image de moins 4, l'image de 2, l'image de 4. Donc deux méthodes, une méthode graphique et une méthode avec un tableur. Donc on va voir ici les deux méthodes. Donc ici, on est, je rappelle, dans le menu graphique, donc dans le menu graphique, Entrée, on a affiché donc la courbe et sa dérivée. Ici, on n'a plus besoin d'afficher la dérivée, donc ici, je la désélectionne en appuyant sur F1. Vous voyez ici, le égal n'est plus surligné. Donc ici, quand je dessine, je retrouve uniquement la courbe représentative de ma fonction. Donc là, il faut faire vraiment attention, ici, pour trouver ces nombres, ici, qui sont les extrébums, c'est bien les variations de F, donc ici, ce sont les images de X par la fonction F et non pas par sa dérivée. Donc ici, j'ai graphiquement la représentation graphique de ma fonction. Donc je vais tout simplement demander à la calculatrice avec le menu G-Solve d'afficher les valeurs de Y connaissant les valeurs de X. Donc ici, j'ai été dans le menu G-Solve. Ici, le petit triangle indique que j'ai un menu qui est plus grand. Et ici, je vais donc appuyer sur Y-Cal, qui est en fait Y-Call, donc on va appeler Y. Et évidemment, on appelle Y si on connaît la valeur de X. Donc ici, en appui, il nous demande quelle est la valeur de X. Ici, je vais commencer par moins 6. Donc ici, attention, opposé de 6. Entrée. Entrée, voilà. Et la calculatrice nous affiche bien le pointeur ici en moins 6. Et visiblement, Y vaut 44. Donc ici, on va afficher 44. Donc maintenant qu'on a trouvé l'image de moins 6, donc c'est 44, il suffit de trouver maintenant l'image de moins 4. Et on aura un extrémum, c'est-à-dire qu'ici, on va trouver le maximum de la fonction sur l'intervalle. Donc ici, on recommence. J'ai Solve, Y-Call, et ici, l'opposé de 4. Entrée. Et l'opposé de 4 donne comme image 88. Donc ici, pour X égale moins 4, F de X va être égale à 88. On va afficher ici 88. Maintenant qu'on a trouvé l'image de moins 4, qui donne 88, on va chercher l'image de 2. Faites une pause sur la vidéo et essayez de le faire. Et regardez la correction après. Ça y est, vous avez fait. Alors, ici, j'ai Solve. Y-Call. Ici, c'est l'image de 2. Donc, l'image de 2 vaut moins 20. Donc ici, quand X vaut 2, Y vaut moins 20. Ici, on va taper moins 20. Donc, l'image de 2, c'est moins 20. Il nous reste plus qu'à trouver. Donc, l'image de 4. Faites une pause sur la vidéo. Recommencez l'opération. Et revenez à la correction. Donc, ça y est, vous avez fait. Donc, j'ai Solve. Y-Call. L'image de 4. Entrée. Et là, vous voyez apparaître que l'image de 4, c'est 24. Donc, dans votre tableau de variation, vous pouvez noter, ici, l'image de 4, c'est 24. Voilà, vous avez vu la première méthode. Donc, la première méthode, méthode graphique. qui est un peu longue, puisqu'il faut faire, il faut répéter plusieurs fois les opérations. En fait, on peut passer aussi par le menu, donc, table. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Donc, menu, table. Vous remarquerez qu'ici, vos deux équations, donc, sont affichées avec Y1, Y2. Attention, Y2 est surligné, donc, je désélectionne. Ici, je vais, donc, éditer ma table. Donc, je vais céter ma table pour dire que je vais aller de moins 6 à 4. Donc, pour Start, moins 6. 4 pour le nombre de fins. Et comme ici, mes nombres, ici, ne sont que des valeurs entières. Donc, ici, je vais faire un pas de 1. C'est-à-dire que je vais aller de moins 6 à 4, de 1 en 1. Vous faites Entrée, vous éditez votre table. Et là, on va retrouver, donc, l'image de moins 6, c'est 44. L'image de moins 6, c'est 44. L'image de 4, c'est 88. Ensuite, on a l'image de 2, c'est moins 20. Et l'image de 4, c'est 24. Donc, beaucoup plus rapide. Bon, là, ça va. Les images des nombres entiers sont aussi des nombres entiers. Dans certains cas, on aura des valeurs approchées. Donc, n'oubliez pas de vous mettre, à ce moment-là, sur la colonne de Y1. Et de lire, ici, la valeur qui vous sera donnée sous la forme fractionnaire, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Éventuellement, poser des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada